Je sais que notre frère Mandjan Sudibé, monsieur Mandjan Sudibé, journaliste assis à Paris, a expliqué, il a publié que Fabo Kamara, il était en garde à vie et des antidrogues. Le département de Moussa Kebro Kamara, des antidrogues, qu'ils ont mis en garde à vie, pardon, ils ont mis en garde à vie, ils ont retiré tous les deux téléphones de Fabo Kamara et son garde-corps. Prévisoirement, Général Baldé est parti plaidoyer à Moussa Kebro Kamara pour que Fabo Kamara puisse passer cet week-end avec sa famille, préalablement, jusqu'à lundi. Supposons quelqu'un qui est culpable, quelqu'un qui est vendeur de drogue, quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui a tiré. maintenant on va plaidoyer la personne pour qu'il va passer le week-end avec sa famille. Quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas criminé, qui n'a rien fait et ils sont dans les prisons. C'est un pays de sauvages. ça c'est injuste. quand nous regardons Suleymane Kondé est en prison, ils n'ont pas donné cette opportunité à Suleymane Kondé, des activistes guinéens qui étaient aux Etats-Unis d'Amérique. Lui n'a pas eu cette opportunité pour qu'on lui donne les privilégiés à aller passer. Personne n'a pas venu de faire plaidoyation pour plaidoyer pour qu'il puisse aller passer le week-end avec sa famille. M. Founiké Mange, communiquement appelé Founiké Mange, M. Oumarsila, les patriotes Oumarsila, personne n'a pas appelé de doyen, que M. Oumarsila communiquement appelé Founiké Mange, qu'il puisse aller passer le week-end avec sa famille. Ousmane Gawaljano est tombé malade aujourd'hui. C'est possible, un grand parti de son corps va paralyser parce qu'ils ont empoissonné Ousmane Gawaljano. A cause de quoi ? Parce qu'ils ne partagent pas la même valeur politiquement, ils ne partagent pas les mêmes idées politiquement avec ces criminels bandits d'Alfa Kondé. Ousmane Gawaljano est malade dans la prison, ils ont empoissonné Ousmane Gawaljano. Maintenant, Ousmane Gawaljano est à l'hôpital, gravement malade. Ousmane Gawaljano est gravement malade. Un parti de son corps, un grand parti de son corps est possiblement va être paralysé. S'il n'a pas mort. Supposons, ce n'est pas évident parce que s'ils ont empoissonné quelqu'un, c'est possible qu'il peut mourir, on ne le souhaitait pas. Moi, je l'ai aimé. C'est un patriote qui n'a pas mérité du tout. Ils ont encarcelé Ousmane Gawaljano de manière injuste, qu'ils n'ont pas tout correct. Je ne suis pas d'accord avec l'arrêtation. Mais, supposons, si quelque chose arrive à Ousmane Gawaljano, ça va être grave encore de plus. Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est possiblement, une grande partie du corps d'Ousmane Gawaljano va être paralysé. A cause de cette malgouvernance. A cause de ces criminels parce qu'ils sont empoissonné Ousmane Gawaljano. Maintenant, il n'a pas eu les privilégiés pour aller passer le week-end avec sa famille. Mais, Fabou Kamara a eu cette privilégié pour donner la plaidoyation du général Balde en complicité avec Alpha Konde. Maintenant, ils sont partis plaidoyer pour qu'il va passer la nuit et le week-end avec sa famille. M. Serif Ba n'a pas eu cette privilégié. Il est encarcelé et injustement. Qu'ils n'ont pas tout correct. Parce qu'à cause de quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont rien fait du mal. Ils n'ont pas criminels. Ils n'ont pas bandits. Ils n'ont rien fait. Le malfrat est dans la maison. Maintenant, la bonne personne est dans la prison. Le malfrat est dans la maison. La bonne personne est dans la prison. Ismael La Konde. Qu'est-ce qu'Ismael La Konde a fait ? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas donné cette privilégié ? Parce qu'Ismael La Konde sont des vice-mères de Mata. Il a le même titre que Fabou Kamara. Ousmane Gavale Diallo et Serif et ainsi de suite. Ils ont le même titre que Fabou Kamara. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas eu cette privilégié ? Privilégié de donner les occasions pour aller passer le week-end avec sa famille. Maintenant, Monsieur Sorobogi. Pourquoi ils n'ont pas donné cette opportunité à Monsieur Sorobogi ? Pour aller passer le week-end avec sa famille. Est-ce qu'ils n'ont pas Imen ? Est-ce qu'ils n'ont pas mérite ? Est-ce qu'ils n'ont pas citoyen ? Est-ce que la loi s'est faite pour une partie des citoyens ? Autres parties des citoyens sont supérieures de la loi ? Nul n'est supérieure de la loi. Regardez, Monsieur Rosé Bamba est à son âme. A cause de quoi ils sont empoisonnés, Rosé Bamba ? Parce que Rosé Bamba ne supportait pas RPC Arkansas, RPC Arcaïde. Arcaïde RPC, Rosé Bamba ne supportait pas Arcaïde de RPC. C'est à cause de ça qu'ils ont empoissonné Rosé Bamba pour éliminer. Parce qu'il est devenu pour eux, il est devenu un obstacle pour RPC Arkansas. Alors que tout le monde a des droits de la vie. Tout le monde, n'importe quelle personne a des droits de la vie. Maintenant, ils ont empoissonné Rosé Bamba. Il dit que parce que la forêt, Rosé Bamba est devenu un obstacle pour nous. Si Rosé Bamba est en vivant, le RPC ne peut pas gagner à côté de la forêt. Maintenant, ce qui est bon, on va éliminer rapidement Rosé Bamba. Une autre stratégie. Donc, si on a éliminé Rosé Bamba, on va gagner au terrain de Zerkoré. de tous les guinées forestiers. Simplement, à cause d'une personne convictue, parce qu'il a une conviction. Maintenant, on va l'éliminer à cause de la conviction politique ou bien sociale ou bien culturelle. Ou bien à cause des libertés d'expression. C'est extrêmement dommage. C'est inacceptable. Monsieur Elazi Ibrahim Maso, le vieux de T8. Elazi Ibrahim Maso. Papa Elazi Ibrahim Maso. Ils sont assassinés dans les mansions. Ils sont empoissonnés dans les mansions, assassinés dans les mansions. Acquisants. Alors que tout le monde... La constitution de Guinée a dit que tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de la vie. Tout le monde a le droit de respirer. Tout le monde a le droit de l'osémane. L'article 19 de la Ligue des droits de l'homme. Aussi, a donné que tout le monde a le droit de la vie. L'organisation des droits de l'homme. Comme le droit de l'homme n'a pas respecté la Guinée. La Guinée, maintenant, on fait banalement la vie des personnes. On a humilié les vieux là. On a fait tout. On a maltraité. Ils sont brancés de courant ces vieux là. Torturés à mort. Parce qu'il y a un canne de torturation en Guinée. Le canne de torturation. Maison centrale de Conakry est devenu des cannes de torturation aujourd'hui. Et maintenant, tous les tandis de traitoires. Tous les prisons. Les prisons civiles de Kindia et de suite. Ils sont en train de torturer les gens à mort là-bas. Maintenant, à part de ça, ils sont fabriqués. Ils ont construit spécialement un canne de torturation à Sorongoni. Le canne de torturation, c'est un canne de torturation du XXIe siècle. Qui est inacceptable. Maintenant, M. M. Mommodououribari. Ils ont empoissonné M. Mommodououribari dans les prisons de médecins centrales à Conakry. Tout le monde a vu ça. Parce que la Guinée qu'on voit toujours, on va empoissonner les gens dans les prisons. On va maltraiter les gens. On va faire tout contre ces possibles populations. Ils n'ont pas de droit de circulation. Ils n'ont pas de droit de la vie. Ils n'ont pas de droit de masser. Ils n'ont pas de droit d'expression. Qui est inacceptable. Dans le XXIe siècle, toute la vie humaine est banalisée de la Guinée. Alors que tout le monde a le droit de vivre. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Maintenant, ils ont payé M. Kanté. Payé les bata de l'Abbé. Coordination générale de FNDC de Pita. Pardon, de Dalabas. M. Kanté. Bata de l'Abbé est venu. Tirer deux balles à M. Kanté. A cause de quoi ? Parce qu'il demande les valeurs et l'honneur de la République. M. Kanté parce qu'il a une conviction. M. Kanté paie à son âme. Parce que lui, il a dit qu'il n'a pas d'accord pour tripathiation. Pour tripathiation de la Constitution guinéenne. Pour donner un pouvoir à vie à une personne. Maintenant, comme M. Kanté a dit, il va défendre corps et âme. Il va se sacrifier pour défendre la vérité. Pour défendre l'honneur et la valeur de la République. Défendre les acquis démocrates. Maintenant, ils ont payé deux personnes de Bata. Quitté à l'Abbé. Venir assassiner M. Kanté. Ça, ça a été passé devant tout le monde. Cela veut dire, si tu ne penses pas la même manière qu'eux. Donc toi, tu n'as pas le droit de vivre. Toi, tu n'as pas le droit de la vie. Alors que Dieu a dit dans le Coran, le Karim. Mais c'est nous, c'est contraire. C'est nous, c'est contraire. Tout le monde avise. Maintenant, personne ne dit rien. Maintenant, on dit que la Guinée, c'est un pays croyant. On dit que la Guinée, c'est un pays là où il y a des états de droit. Non. Tandis que 95% des Guinéens sont réalisés. Différents, sont croyants différents réalisés. Mais la croyance, ce n'est pas dans notre cœur. C'est dans notre bourse. Selon des informations, il dit que 95% et 85% sont musulmans. 85% sont musulmans. 15% sont chrétiens. 15% sont chrétiens. 5% qui sont athéos, qui n'ont pas de religion. 5%. Supposons cela veut dire que 75% sont des religions. Ils sont des croyants. Supposons. Mais la Guinée, la croyance, on n'a pas de foi en Dieu. On parle de croyants, que nous sommes croyants, croyants, mais faux, dans le faux, dans le faux, dans le faux. Ce n'est pas vrai. Si les Guinées sont croyants, ce qui est en train de passer dans notre pays, ça ne peut pas se passer. Parce que, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, le Karim, Dieu a interdit totalement de banaliser la vie humaine. Dieu a interdit totalement de violence gratuite. Dieu a donné l'amour à être humaine. Dieu a respecté la vie humaine. Dieu a donné la valeur à la vie humaine. Dieu a donné la valeur d'être humaine. Mais c'est nous, on fait le contraire. C'est nous, la Guinée, on fait le contraire. Donc, on dit que nous sommes croyants. Quelle croyance ? Quelle croyance ? S'il y a des croyants en Guinée, c'est la minorité. C'est la minorité qui est croyante, pas la majorité. Que ça soit clair pour tout le monde. L'ennemi de la République de Guinée, si vous voulez envoyer les têtes morts, ça me fait ni son ni froid. Si vous voulez vous m'insulter, ça me fait ni son ni froid. Parce que Saké est ambassadeur et ambassadrice de sa famille. Moi, il faut déjà quitter. On n'est pas le même niveau. Moi, avec vous, on n'est pas le même niveau. Je ne peux pas me rabaisser ma personnalité. Je ne peux pas rabaisser ma personne. Je ne peux pas rabaisser mon intellectualité. Donc, non. Je suis plus responsable que vous. Donc, on n'est pas le même niveau. Donc, je vais continuer mon débat. Vous ne pouvez pas venir de me prétourber. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, moi, je sais maintenant. Je vous avais étudié. Quand tu vas connaître Alpha Condé, il va mettre Alpha Condé devant une caméra qui commence à poser des questions. Je n'ai pas dit que quand Alpha Condé fait le débat, comme il fait les conférences. Pour faire les conférences, parler, parler, sans une trompition, Alpha Condé peut le faire. Mais quand tu veux connaître Alpha Condé, il faut commencer à poser des questions. Il va commencer à te insulter pour te énerver, pour te attaquer, pour que tu vas être ébahi, pour te prétrouber, pour faire une prétrubation à ton psychologique, à ta personne. Parce que quand on insultait la personne, la personne va être énervée. Non, ça n'a pas de coup. Donc, c'est une personne irresponsable qui va insulter. Donc, Alpha Condé est comme ça. Donc, il vous avait interné comme ça. Il vous avait formé. Quand quelqu'un fait la vidéo, venez insulter père et mère à la personne. Venez attaquer la personne, insulter la personne. Cela veut dire que la personne va ébahi, la personne va être paniquée, elle va être bloquée pour le prétrouber, le sommet que lui, il est. C'est comme ça, c'est la stratégie-là que vous avez donnée. Maintenant, vous, vous pensez que nous, on n'est pas étudié ça. On a bien étudié. Si vous voulez insulter père et mère, vous insultez mes deux grands-parents, il n'y a pas de problème. Parce que vous n'êtes pas tombé dans le ciel. Vous venez dans une famille. Vous êtes ambassadeur et ambassadrice de votre famille. Entre un point. Continuons. Les malditions de la Guinée, c'est Alpha Condé. Un maudit d'Alpha Condé, une personne malhonnête, sanguinière, maudite, rebelle, comme Alpha Condé, il n'y en a pas dans cette planète-là. Il n'y a pas plus malhonnête qu'Alpha Condé parce que Alpha Condé, vraiment, c'est très dommage. Donc, mes frères Guinéans, tu as vu, ils ont, depuis le 4 février, ils ont convoqué Loussen Nabe, Banque Ouna Dalakala. Loussen Nabe, le gouverneur de Banque Centrale de Conakry. Depuis le 4 février, pardon, il a été convoqué. Non, ça a commencé depuis le 4 février, mais jusqu'à le février, ça a arrêté. Donc, Jean, le tribunal instance de Calome, le premier instance de Calome, a convoqué Loussen Nabe. hier, on m'a donné l'information qu'il était arrêté. Ils sont en train de plaidoyer que lui aussi va aller passer le week-end avec sa famille sous contrôle, sous désert, comme surveillance domicile. Surveillance domicile à Loussen Nabe. Parce qu'il a fait le gros détournement et les prévarications et aussi il a organisé des rébellions, Il y a beaucoup de choses qui sont rapprochées, ils ont fait les reproches. Il y a beaucoup de reproches qui sont en train de faire à l'égard de Loussen Nabe. Maintenant, c'est Alpha Konde qui a dit que la Guinée n'a jamais connu des rébellions parce que c'est un menteur. Il n'y a pas plus menteur qu'Alpha Konde. Donc, maintenant, ils ont dit que Loussen Nabe est impliqué pour le cas des rébellions. Les rébellions en Guinée. Donc, ils sont en train de se préparer des rébellions en Guinée. Parce que, selon les informations, ce qu'ils sont remontés, ce n'est pas Faudet Dacité qui a dit, l'information qui est venue. Depuis le premier, depuis le tribunal de Callum, le premier instant de Callum, a dit qu'ils ont fait le reproche à Loussen Nabe, qu'ils sont en train de se préparer de la rébellion en Guinée. Donc, maintenant, c'est entre eux qui sont dans le même bateau. Et donc, ils sont en train de dire des gausses à droite, c'est vrai ou non. Maintenant, Alpha Konde a dit qu'il a fait, qu'il a, Alpha Konde a fait un décret pour lutter contre la prévarication et le gros détournement des fonds financiers et la gabessie financière. Maintenant, Djenabou Nabaya n'a pas enquêté, Djenabou Nabaya n'a pas été arrêté. Et pourquoi, si Alpha Konde n'a pas, si il est censére, si il n'a pas une personne malhonnête et malsien, une personne malhonnête et malsien, une personne maudie, si il n'a pas une personne maudie malhonnête, pourquoi il n'a pas arrêté aussi Djenabou Nabaya, Djenabou Dramé Nabaya, ministre de l'éducation. Si ce que lui a dit, si ce n'est pas une contradictoire à sa personne, pourquoi il n'a pas arrêté Nabaya ? Ou bien, Nabaya est supérieur de la loi. Il a détourné 20 millions d'euros. Ces 20 millions d'euros-là, ça va construire combien de villages ? Ça va construire combien de choses dans notre pays ? Pourquoi il n'a pas arrêté Mustapha Naïté ? Mustapha Naïté a fait le gros détournement. Elle va connaître ses menteurs. C'est un grand menteur. C'est un malhonnête menteur. Parce qu'il a dit que plus que le manceau est gros, le plus que le Guinée veut le croire. Maintenant, le plus que le sens monte, le plus que le sens monte aux arbres, le plus qu'on voit le derrière. On est en train de voir le derrière d'Alpha Kondé. Il n'y a rien là-bas. Donc, ce qu'il devrait faire, on est en train de voir le derrière d'Alpha Kondé. Donc, plus que le sens monte, plus que le sens monte, plus qu'on voit le derrière. Alpha Kondé, plus qu'il monte, plus qu'on voit le derrière. Parce que, même les pompesses là, parce qu'ils ont toujours utilisé les pompesses. Maintenant, c'est le jour qu'il n'a pas fait les pompesses. Maintenant, il va faire les pupilles dans son pantalon. Parce que maintenant, son frein ne marche plus. Son frein ne marche plus. Il a un problème de cancer de prostata. C'est la raison pour laquelle il utilise les pompesses. Processivement. Obligatoirement, il utilise les pompesses parce qu'il a un cancer de prostata. Il a un cancer de prostata. Donc, raison pour laquelle le cancer est grandit maintenant, le prostata est grandit. Maintenant, il est obligé d'utiliser les pompesses. Maintenant, quand il prend les pompesses là, maintenant, il monte les arbres. Plus qu'il monte, plus qu'on voit le derrière d'Alpha Condé. C'est très dommage. Avec son gros mensonge. Parce que c'est un menteur entre un point. C'est Faudet qui a dit, celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord. Celui qui ne veut pas pleurer, je m'en fous. je m'en moque. Je m'en fous et je m'en moque. Si vous voulez vous pleurer, si vous voulez vous danser, c'est votre problème. Alpha Condé, c'est une personne maudite. Entre un point. Maintenant, mes frères, Alpha Condé est parti à Sierra Leone. Avant, il a dit qu'il n'a pas d'accord avec le président Leone, le président de Sierra Leone. Maintenant, il voulait chercher les relations avec le président Sierra Leone. C'est une relation bilatérale malhonnête et malsain, parce que c'est une personne maudite. Il voulait cercer cette relation pour créer un accord, un portocole d'accord de patrouille entre la Guinée et l'Australie. Un portocole d'accord de patrouille. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire portocole d'accord de patrouille? Maintenant, si ces portocoles sont signés, s'il y a un activiste guinéen qui réside à Sierra Leone, quelqu'un qui dénonce les malgouvernances, ou bien les policiers et les sandrams, ou bien les militaires et paramilitaires qui sont fuient la Guinée pour aller à Sierra Leone. S'il y a cet accord-là, Alpha Condé peut parler avec le gouvernement Leone, le gouvernement de Sierra Leone pour faire l'arrêtation des guinéens aux différents territoires de Sierra Leone pour envoyer à la Guinée. Les militaires qui sont fuits de la Guinée, qui sont assilés là-bas, et les activistes qui vivent à Sierra Leone. Parce qu'à part de ça, il n'y a pas d'autres objectifs. Si ce n'est pas ça, parce que cet accord patrouille, si ce n'est pas pour ça, il n'y a pas d'autres motifs. mais Alfa Condé a oublié, il y a une ligue de droits de l'homme qui contrôle tout. Il y a un accord international qui est bien établi aux nations pour porter la personne qui se fie dans son pays à cause de menaces de mort ou d'une autre menace de gouvernementale, Il a oublié de ça. Il pensait que à Sierra Leone, il n'y a pas d'intérêt à Sierra Leone, au gouvernement sara-lyonnais qui peut analyser, qui peut faire l'analyse des choses, qui peut comprendre des choses qui ne connaît pas la loi internationale. Il pensait que le gouvernement sara-lyon, c'est un gouvernement sauvage comme la Guinée. Ils ont la maturité morale et mentale qui n'ont pas la même chose comme Alpha Condé parce qu'Alpha Condé a perdu la faculté morale. Alpha Condé n'a pas une personne morale parce qu'il n'a plus de moralité. C'est une sauvage. C'est un animal. Raison pour laquelle si Alpha Condé voulait ça, ça, ça ne peut pas marcher. Pourquoi il n'a pas allé ça faire ça aussi, pour cesser ses relations-là avec Djinné Bissau, avec Sénégal, avec Côte d'Ivoire. Avant Alassane Ouattara, c'est son ami, non ? Maintenant, pourquoi il n'a pas allé parler avec Alassane Ouattara ou bien Georges Souwaya à Libéria ? Parce qu'il sait que ça ne peut pas marcher. Alpha Condé, c'est un homme de conscience. Ce qu'il est en train de faire, c'est un théâtre, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. une personne maudite, malhonnête, malhonnête, comme Alpha Condé. La Guinée, la malheur de la Guinée comme la naissance de Alpha Condé au sol de la Guinée. La Guinée a eu ces malheurs-là depuis Alpha Condé et naître du sol de la Guinée. C'est là-bas que le malheur de la Guinée a commencé. jusqu'à présent, la Guinée n'a pas eu la paix. parce qu'une personne qui est devenue menace de son pays, menace de son peuple, c'est extrêmement dangereux. On doit avoir de honte aux gens qui supportent Alpha Condé. Les gens, les femmes d'Alpha Condé, vous devrez avoir une conscience, mais comme vous avez un manque de conscience, vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas de l'amour humanité, vous n'avez pas un sentiment humanité, raison pour laquelle vous supportez aujourd'hui Alpha Condé. Sinon, une personne normale qui a des foi indié, qui parle des droits de l'homme, ne supporte pas cette barbarie, cette criminalité, cette délinquance de notre pays. Mais, vraiment, c'est honteuse pour vous, c'est regrettable pour nous les Guinéans partager un pays avec vous. C'est très regrettable. C'est regrettable que nous, nous partassions du même pays que vous. Vraiment, c'est très triste et regrettable. Vous, mes frères guinéens, mes frères et sœurs guinéens, des patriotes, que ce soit femme et homme, enfants, vieux, sans exclure personne, qui voulaient que la Guinée marche, qui voulaient que la Guinée avance, qui voulaient que la Guinée avoir la paix, qui voulaient que la Guinée avoir une solidarité, qui voulaient que la Guinée avoir une bonne cohabitation, qui voulaient que la Guinée avoir un état de droit, prenne notre engassement et notre détermination pour que l'on récupère notre pays dans les mains des bandits, pour que l'on prenne le dessein de notre pays. Amen. Je vais vous dire, le fond de Seloudal Ndiallo, Elag Seloudal Ndiallo, les militants et sympathisants de l'IFDZ, quand Elag Seloudal Ndiallo a dit « Portez ma victoire, vous allez porter ma victoire », Elag Seloudal n'a pas dit comment on porte cette victoire. Il n'a pas donné l'explication comment on porte cette victoire. « Portez-ce la victoire, portez-ce la victoire, vous devrez dire Aela Seloudal Ndiallo. On ne peut pas être deux à la fois, on ne peut pas être imam, on fait aussi la politique. Imam ou politicien, ça ne marche pas. Soit il est politicien, soit il est imam. Donc, je sais qu'il est venu dans une grande famille, je sais qu'il est venu dans une famille respectée, dans une famille de voliou. Elag Seloudal Ndiallo, la famille d'Ela Seloudal Ndiallo, c'est une famille de voliou. Je sais, il est venu dans une grande famille. Mais vous devrez dire Elag Seloudal Ndiallo, on ne peut pas être deux à la fois. Soit il est rouge, soit il est blanc. Il ne peut pas être imam, à la même temps il est politicien. Ça, ça ne marche pas. Vous devrez dire ça Elag Seloudal Ndiallo. Maman Seloudal Ndiallo, vous devrez le dire, s'il ne voulait pas le pouvoir, il n'a qu'à laver la main, totalement, il n'a qu'à aller aux mosquées pour qu'on le met le premier imam de la mosquée, de la mosquée, de la mosquée de Faisal, on enleve les malhonnêtes Elag Mamar Saliou Kamara, on enleve les malhonnêtes Elag Mamar Saliou Kamara, on le met Elag Mamar Saliou Kamara, comme le premier imam de la mosquée de Faisal. S'il ne voulait pas le pouvoir. Maintenant, s'il voulait le pouvoir, il n'a qu'à se comporter en tant que telle chose estatique de politique, estatique politicienne. il n'a qu'à se comporter en tant que commun et un opposant qui voulait le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir s'ils n'ont pas déterminé. On ne peut pas conquérir le pouvoir s'ils n'ont pas de courage. Et on ne peut pas conquérir le pouvoir s'ils n'ont pas d'audace, s'ils n'ont pas la audacité. regarde Alpha Koundé. Mes frères, vous devrez dire à l'âge de Maman Saliou dans le diallo. Ce n'est pas pour aller se confiner dans sa maison. On m'a privatisé de sortir. On m'a confiné. Ils sont encirculés dans ma maison. Donc, je ne peux pas sortir. Il s'est autoconfiné à lui-même. «Porter c'est ma victoire. Porter c'est ma victoire. Porter c'est ma victoire. Sans donner les stratégies. Sans donner les explications. Sans donner les plans. Comment on porte-t-il ? » Ça, c'est dans les faussetés. Alpha Koundé, rentré Mdé, s'est flaqué au palais secouturien. Saint-Nouda lui dit que je suis président. Je suis président. Mais je suis président dans ma maison. Dans ma maison. Non. Président dans la maison. Non. Non. Président dans la maison. Non. Président dans la maison. Non. Donc, pourquoi il n'a pas nommé ses ministres ? S'il est président. Pourquoi il n'a pas nommé différents ambassadeurs et ambassadrices ? S'il est président, pourquoi il n'a pas nommé les différents gouverneurs ? Maintenant, ils vont se battre dans le terrain. Ou bien, comment il voulait qu'on va appeler président dans la maison ? Ou bien président dans la rue ? De quoi ? Parce qu'on ne peut pas être président dans la rue. Parce qu'il s'est auto-confiné à la maison. Si lui n'a pas de pantalon, il n'a pas... Il n'a pas... détruisait l'épargne de Radja Halimato dans le diallo. Parce que c'est Radja Halimato qui est homme dans la maison.